Est-ce qu'on peut déjà, parce qu'on sait qu'il y a, on en parle depuis très longtemps, une défiance particulière de la part des parents sur les vaccins en France, qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour les rassurer ? Alors pas trop. Depuis que c'est rendu obligatoire, depuis trois ans à peu près, on a beaucoup moins de problèmes et c'est une bonne chose. En tout cas pour les 11 vaccins. Et ce qui est important, c'est que c'est notre rôle de pédiatre d'expliquer à des parents ce que c'est un vaccin, contre quoi ça va protéger et pourquoi on le fait. Et parfois on a des parents qui sont dans une certaine anxiété, donc il faut prendre le temps. Mais est-ce qu'ils sont de meilleure qualité qu'avant ? Oui. Alors moi j'ai du recul, parce que je me souviens il y a 30 ans, quand je faisais des vaccins, dans pratiquement 50% des cas, il y avait de la fièvre, à tel point qu'on disait aux parents de donner du paracétamol en rentrant à la maison, voire même 10 minutes avant de faire le vaccin. Actuellement, c'est 3 à 4% des enfants. Les effets secondaires sont très très rares. Alors on commence par quel vaccin Arnaud, qu'on sache ? Par exemple, je viens d'accoucher, qu'est-ce qui m'attend, quoi ? Enfin à mon bébé surtout. Alors la visite du premier mois, voilà, c'est ce qui attend les parents, surtout aussi, parce que c'est surtout de l'angoisse pour les parents. Il y a les premiers vaccins qu'on fait à partir de deux mois, en général c'est entre deux et trois mois, et on va commencer par le vaccin contre tétanos, polio. On a la fiche, je ne sais pas si elle va défiler. Voilà, parfait. Et ça, c'est remis. Les parents trouvent ça dans le carnet de santé qui leur est remis à la naissance. Et on voit très bien la colonne deux mois en vert. On voit coqueluche, diphtérie, tétanos, polio et l'hémophilus, c'est-à-dire toutes les certaines ménergites à hémophilus et des pneumopathies. Et ce sont deux vaccins que nous allons faire entre deux et trois mois. Un dans chaque cuisse, donc c'est des vaccins de ce genre-là. Je n'ouvre pas pour ne pas faire tomber tout le monde dans les pommes, mais c'est très fin. Les aiguilles sont très affinées maintenant, dans une cuisse et dans l'autre. Et on refait la même chose deux mois après. Comment réagissent les enfants la plupart du temps ? Ils réagissent bien. Alors, la première fois, c'est sûr, enfin quand je dis bien, je m'avance un peu pour eux. Ils réagissent bien sur le plan physique, c'est-à-dire la réaction est bonne. Par contre, ils pleurent, évidemment, parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils vont avoir une douleur. Ce n'est pas l'aiguille quand elle rentre dans la cuisse qui fait mal, parce qu'elles sont très fines. C'est au moment où on injecte le produit dans le muscle, et ça, ça peut faire mal. Et ça ne dure pas longtemps. Mais l'enfant, lui, c'est la première fois qu'il a ça. Et donc, il ne peut pas puiser dans son cerveau pour trouver des références. Deux mois après, il aura moins mal, il pleurera moins, parce que justement, son cerveau va tout de suite analyser la situation. Et en général, on le fait dans le bras des parents. Ils sont au calme. L'idéal, c'est de faire une tétée un peu avant. Ça les apaise aussi. Il y a des bons moments pour le faire ? Plutôt le matin, je ne sais pas, plutôt l'après-midi ? Comment est-ce qu'on les prépare le mieux ? Quelles sont les meilleures conditions ? Alors, la préparation, c'est déjà de préparer les parents. Parce que si les parents sont angoissés à l'idée du premier vaccin, l'enfant qui est un vrai buvard, le nouveau bonnet, le nourrisson, est un buvard, il va ressentir une angoisse environnante. L'idéal, c'est de faire plutôt dans la première moitié de la journée. C'est vrai qu'un enfant qui a un vaccin à la sortie de la crèche, ce n'est pas terrible. Il est fatigué, il est chouineur, il va réagir plus fortement. Donc, si on le peut, c'est mieux de prévoir un rendez-vous chez le pédiatre le matin ou en début d'après-midi. Ça, ce n'est pas mal. Après un repas, le ventre plein, c'est mieux. Et je conseille toujours aux parents, aux mamans, si elles allaitent, par exemple, ou donner un biberon dans la salle d'attente, dans les cinq minutes qui précèdent. Et si on fait la piqûre dans les cinq minutes qui suivent, cinq, sept minutes, il y aura des endorphines qui ont été sécrétées et le bébé réagira moins. Alors ça, ce sont les conseils pour les bébés. Pour les plus grands, il y a des choses à leur dire ? Alors, les plus grands, on a donc à deux mois, on a à quatre mois. À cinq mois, on fera le vaccin contre la méningite C. À onze mois, on aura un rappel de tout ça. Il y a douze mois, on fera la première injection du vaccin contre rougeole au rayon rubéole et le rappel contre la méningite C. Et j'en profite pour faire un petit rappel. Vous savez que les sociétés savantes pédiatriques, vu le contexte Covid que nous avons en ce moment, nous invitons, nous encourageons vivement à faire en plus, à partir de six mois, cette année, le vaccin contre la grippe pour éviter tous les signes Covid-like, parce qu'on va avoir la grippe qui va arriver en décembre. Et pour les enfants qui ont moins de quatre mois, on encourage vivement à faire le vaccin par voie orale contre le rotavirus. Voilà, donc vous êtes raccord avec le professeur Robert Cohen qui disait exactement la même chose que vous en début d'émission. Pour terminer, qu'est-ce qu'on doit surveiller après les vaccins ? Alors, la fièvre, comme je le disais tout à l'heure, ça peut arriver, mais dans 3-4% des cas, c'est très exceptionnel. Il peut y avoir un petit hématome ou une petite rougeur au niveau du point d'injection, ça peut arriver. Si c'est le cas, les parents prennent de l'alcool à 70, ils mettent dessus et ils massent avec la main, ils le font 2-3 fois par jour et ça passe en 2-3 jours. Et beaucoup plus rarement, il peut y avoir un hématome. Parce que c'est vrai que quand on injecte avec l'aiguille, on va traverser rarement, on peut traverser un petit vaisseau qui peut s'aider et donner en profondeur, comme une petite balle de golf, un petit hématome qui se calcifie, qui est dur. Comme une balle de basket. Rien de grave. Oui, bon. Donc, il n'est pas la forme d'une montgolfière à peu près, la taille. Non, la taille d'une montgolfière, voilà. Rien de grave. Rien de grave. Et ça passe. Docteur, on va vous laisser à vos petits patients parce qu'on ne veut pas trop vous mobiliser. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous rassurer parce que ce sont des moments un petit peu difficiles pour les parents, vous le disiez, plus que pour les bébés d'ailleurs. À très vite sur ce plateau. J'espère. Au revoir, Arnaud. Au revoir, Arnaud.